Salut à tous, Vidéolue Geek qui sera lié à un article vieux geek dont vous trouvez dans l'inscriptif. On va faire un bond d'environ un petit quart de siècle dans le temps et on va se replonger en 1991. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai envie de vous parler d'un des premiers jeux d'une toute petite boîte à l'époque qui devait avoir 5 ou 6 salariés et qui s'appelle Eid Software. Eid Software, oui, Eid Software, Doom, Quake 2, Quake 2, Quake 3 Arena, Doom en 2003 et Doom en 2016 pour les citer avec les plus gros morceaux. Bref, une toute petite boîte qui en 1991 avait déjà sorti la série des Commander Keen et elle a fini d'ailleurs de sortir cette série mythique de jeux de plateforme mais qui avait envie de s'orienter vers un autre domaine, ce qu'on appelle maintenant de nos jours le FPS ou First Person Shooter. Alors, si pour nombre de personnes, le premier FPS c'est Wolfenstein 3D sorti en mai 1992 donc au moment où j'enregistre la vidéo, à un gros mois de sa sortie alors je pense que je vais faire une petite vidéo nostalgique là-dessus donc, quelques mois avant, en novembre 1991, Eid Software sort un jeu qui s'appelle Catacomb 3D mais replongeons-nous quelques instants en 1991. Le PC haut de gamme, c'est du 2,86 et pour les personnes qui ont les moyens, du 3,86 donc la plupart du temps c'est du 2,86 avec 1 Mb de mémoire vive, 2 peut-être, 1 ou 2 lecteurs disques de 5 pouces 1 quart, un disque dur de 20 Mb au grand maximum et de tout ça pour combien ? 12 000 francs français en moyenne. Ça fait combien 12 000 francs ? Mais remercions l'INSEE. Donc là, combien de ça fera en euros ? Je vous mettrais dans l'inscriptif si vous avez envie de faire quelques petits calculs. Donc, nous avons dit 12 000 francs, ce qu'il fallait compter pour un PC à l'époque, en 1991. 1991. Et en euros 2016, ça nous donne... Je me mets le plus gros parce que je vais avoir un crise cardiaque. Vous avez bien lu ? 2 633 euros pour un ordinateur. Allez dans un magasin, vous allez voir combien vous allez payer un PC haut de gamme. Maxime 12 300 euros. Vous vous imaginez quand même payer 2600 euros pour un machin qui va à 16 MHz en vitesse de pointe avec 1 ou 2 MHz de mémoire vive. C'était la grande époque. Et encore, il n'y avait pas le modem. Internet balbutier. Et c'est aussi en 1991, sauf erreur de ma part, qu'un certain Linus T, étudiant à Elsin, qui déclara sur les forums à l'époque sur le balbut sur Internet, « Salut tout le monde, je suis en train de préparer un OS, rien de sérieux, de gros comme un GNU, pour 3,86. » Et oui, on parlait déjà des Nux à l'époque. Donc, fermons cette parenthèse. Là, j'ai lancé DOSBox, après avoir récupéré, bien sûr, un Catacomb 3D. Et on va voir à quoi ça ressemblait à l'époque. Attention, ça va piquer les yeux et les oreilles. Vous êtes prévenus. On est parti. Donc là, j'ai monté mon DOSBox. J'ai été dans le répertoire jeu que j'ai créé. Donc, un Catacomb 3D. Alors, je ne m'en paie plus. Je crois que c'est Start. Voilà. Donc là, alors, 4.3D, Enter, blablabla. C'est tout pour les work. Run. Et Shift, Key. OK. Joystick Mode. Voilà. Control Key. OK. Strife, Alt Key. OK. Get it in. H. Nuke, N. Bolt, B. OK. Rescroll. OK. Exit Level. Open Door. Explode the Wall. OK. C'est juste pour revoir les commandes en tête. Voilà. Donc déjà, c'est les graphismes. Je pense VGA au grand maximum. Et vous voyez, bien sûr, John Carmack, John Romero, les deux fondateurs de Adrian Carmack. Donc en gros, c'est It Software à l'époque. Publié par Softdisk, par contre. Ça s'appelle Catacombe 3D. The Descent ou Catacombe 3D tout court. Il y a eu des suites, mais qui n'étaient pas officiellement développées par un... Paris Software. Voilà. Vous voyez, là, c'est ça. Donc on va appuyer. Donc on avait un jeu de casse-briques. Enfin, de pompe, plutôt. Le petit easter egg de Catacombe 3D. Voilà. Configurer donc le son. AtletStonePicker. On va prendre ça. Backout. OK. Use Keyboard. Movement. OK. PageUp, PageDown, Down and Right. OK. Donc il y a des moyens d'avoir truc comme ça. Button. OK. Strike. OK. Donc vous voyez, déjà on avait des menus classiques. Musique. On peut l'avoir on ou off. Je vais garder la musique on parce que c'est quand même plus agréable. Vous pouvez jouer au joystick aussi. Il fallait avoir du courage. New Game. Donc on avait normal, facile et difficile. Soyons prudents. Voilà les graphismes à l'époque. Là, c'est le mieux que je vous donne tout le temps. Donc vous voyez, on est en labyrinthe avec des murs à 90 degrés. OK. Je vais essayer de faire les deux propres niveaux pour vous montrer. Mais encore, je suis en mode facile. Bien sûr, on avait un score en bas. Ici. Et si vous gardez longtemps votre marché nucléaire, voilà. un passage secret découvert par accident. Et là, bien sûr, on trouvait des passages secrets. Bien sûr, j'ai découvert par accident. Ça me donnait des points supplémentaires. C'est quand même une certaine pseudo 3D, mais c'était déjà pas mal pour l'époque. On voit vraiment que c'était la préversion de Wolfenstein 3D. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres miens cachés que je n'ai pas trouvé. Et après, on passait au niveau suivant avec le téléporteur. C'est vrai que les graphismes piquent un peu les yeux, mais on est en 91. On est en 91. les ennemis ne sont pas super intelligents, mais ils sont nombreux. Vous avez aussi une boussole en bas à droite, comme vous pouvez le voir. Donc, on va récupérer des points. Et on récupère une potion magique au cas où. une potion de récupération d'énergie. Et un éclair. Je ne l'ai pas utilisé, donc je ne sais pas ce que ça donne. Ça peut être pour s'éliminer plusieurs ennemis à la fois. Là, vous voyez, il y a des principes pour trouver la clé. Une clé rouge. Excusez. Je reprendrai plus tard. Voilà. Donc, et là, on a récupéré une bombe thermonucléaire. Je vais mettre en pause quelques secondes. Voilà. Désolé. Donc, je retourne au jeu. Non. Voilà. Vous voyez, quand même, même pour l'époque, pour le 286, c'était sympa. Et là, on a bien sûr une déclaration d'endroit où se trouvait, mais comme ça ne changeait rien. Et là, on a nos clés. Superbe. Donc, on retourne à un endroit où on a vu la clé. Et là, on peut passer au niveau suivant. Ah, merde, je suis manqué à Nuke. Dommage pour moi. Donc là. Allez, au revoir. Par contre, j'ai été touché, vous voyez. Petit à petit, le personnage en haut se transforme en crâne au fur et à mesure que l'énergie baisse. Donc là. Je n'y ai jamais joué. Donc, c'est vraiment j'ai juste un peu étonné avant de faire la vidéo, mais sinon, pas beaucoup plus. Mais cocher, bien bête. On trouve vraiment les prémices de ce qu'il fera WorldFanshine 3D, mais à part qu'il n'y a pas beaucoup de variations dans les armes, qu'il n'y a pas de décoration au sol ni au plafond. C'est vraiment le prototype. Là, on voit qu'il y a une clé rouge et une clé bleue. de décoration au sol. On voit qu'il n'y a pas de décoration au sol. On voit qu'il n'y a pas de décoration au sol. un passage secret. Un passage secret. Là, on a toujours récupéré la clé bleue. C'est normal qu'il faut une chaîne 3D à s'amuser à voir à publier sur tous les murs. il faut aussi aller sur les murs. Donc là, là, par contre, il n'y a pas de carte. Je vois quand même si je peux trouver la clé rouge. Oh là ! Oh là ! J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Oh ! Seule bête. Il y a forcément qu'il y a personne qui s'en taitue. Non, vous n'écoutez pas ça répondra... Ouais. Désolé pour les années directes. Donc, je vais retourner à la sortie et voir si on peut aller un peu plus loin. Enfin, j'essaie de retrouver la sortie parce qu'on pourrait facilement se perdre dans ce genre de jeu. Qu'est-ce qui ressemble à un labyrinthe qu'à notre labyrinthe ? Non, pas par là. Non, pas par là. Non, pas par là non plus. Bon, mais là, on peut passer 10 minutes à rechercher la sortie. Bien sûr, je n'ai pas la clé qui va bien. Ah ! Je n'aurais pas dû vouloir me parer. Mais par contre, c'est aussi le genre de jeu qui donne un peu mal à l'estomac. Estomac sensible s'abstenir. Non, pas par là. C'est quand même assez ennuyé comme vous pouvez le voir. Donc là, je ne connais pas le niveau. Si je meurs, mais ce n'est pas bien grave. Je serais mort. Allez, boum, 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 boum. Donc, il y a nos clés rouges. Vous voyez, il y a très peu de variétés dans les murs. Si je voulais me récupérer d'énergie, tac. Ah, c'est bon. Bien sûr, on pourrait sauver la partie. On pourra continuer après. Donc là, je vais quitter le jeu. Voilà, vous avez vu à quoi à peu près ça ressemblait. C'était quand même assez... Ça pique les yeux. Je vais peut-être essayer de me le finir pour voir si je peux aller jusqu'au bout. Au moins qu'il y a un long play, donc ça m'évitera de me taper entièrement le jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.